Coucou tout le monde, on voulait faire une petite vidéo qu'on va mettre tout de suite sur le blog. Comme ça vous aurez des nouvelles toutes fraîches. Comme ça vous aurez des nouvelles toutes fraîches. Mardi, non on est quel jour ? Jeudi ? Mercredi ? Bon, on ne sait pas quel jour on est. Mercredi je crois. Mercredi, donc pour vous ce sera ce matin, 8 octobre, que vous aurez la vidéo. Vous pouvez dire que ça fait 11 mois qu'on est en Australie et dans un mois ça va faire un an. Comme vous n'êtes tous pas vus et qu'on est ici au chaud. On espère que tout va bien pour vous, il se passait plein de choses pour plein de monde en France. C'est bien. On a raté pas mal de trucs aussi. On a raté pas mal de trucs, plus pour Armour. Mais c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. On est heureux d'être ici, on profite. Avec des hauts et des bas. Les bas c'est plus des bas mécaniques. On va dire. Plus souvent. Plus souvent. Après, la part du temps, ça va. On est content. On est content, on roule. On paye notre essence. Et on fait plein de kilomètres. Voilà. Donc là, on a passé deux mois à Broome. On a travaillé tous les deux. Donc David, son travail c'est un petit peu écourté. Deux semaines. C'était viré. Et donc voilà, c'était cool. On a vraiment adoré Broome. C'est là où on a fait le chameau. Tous ces trucs que vous avez certainement dû voir sur les autres. On s'est fait d'autres copains et tout ça. Et on a repris la route la semaine dernière. Ouais. Juste avant de partir, on est partis à Cap-Lévesque. Je ne sais pas. On est partis à Cap-Lévesque, c'était bien. Ouais, on est rentrés dans une communauté aborigène. Et c'était sympa. Ils nous ont montré comment ils se pêchaient. Et c'est pas des gens très chaleureux. Mais c'est des gens très simples et sympathiques à mon avis. On passe un peu de temps avec eux. Malheureusement, on n'avait pas trop de sous. Donc on a pas toujours assez... On n'avait pas trop de sous et pas trop de bouffe. Et plus trop à boire. Donc comme c'est à 200 km de la civilisation, il fallait qu'on rentre, quoi. On a bien eu chaud, on a bien brûlé. Maintenant, on ressemble à des serpents. Voilà. C'était bien. Ouais, on avait des bulles sur la peau. Et ensuite, donc on est partis. On est partis à Kununura. qui est à 300, 500 bornes. 500 bornes, ouais. On a fait... Là, on a fait un petit peu tout. On se fait plaisir. On a fait un parc national en avion. C'est sinon accessible que par 4x4. Ah ouais. Qui est très très dur. Et avec le trailer, avec la remarque, c'est pas possible. On vous mettra les vidéos parce que c'est bien sympa. L'avion... Un peu la gerbe à la fin. Ouais. Et l'avion était un peu spécial, on va dire. Tout petit et... Avec des roues qu'on croyait qu'elle allait péter. Ouais. Mais bon, c'était bien sympa. Et puis voilà, on profite. On dépense plein de sous pour ne plus en avoir et repartir à travailler. Et puis, on a fait 300 kilomètres. On a eu un problème avec la remorque, la roue touchée la remorque. Donc c'était sympa. Mais bon, on s'est dépatouillé. On est arrivé à Catherine, qui est un petit bled à 300 kilomètres avant Darwin. Darwin qui est la plus grande ville du Nord, la capitale du Nord. Et ici, bon, la ville n'est pas très intéressante, mais il y a pas mal de choses sympas. On a été dans une source chaude qui est juste à 400 mètres du camping où on est. On a été visiter National Park aujourd'hui. On a fait du canoé toute la journée, dans les gorges, c'est joli. On est bien claqués. C'est bien. Et demain, on va voir une fuite d'eau pas très loin, sur la route de Darwin, où on espère être dans les prochains jours. Voilà. C'est à peu près tout. On a déjà fait une autre vidéo qu'on a effacée, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire sur la vidéo. Mais le principal, c'est que vous ayez un peu de nouvelles de nous, que personne ne s'inquiète, tout va bien. On est content d'être ici, mais il nous tarde aussi.